Musique Donc je vais vous réaliser la recette du Kingston, chocolat réalisé avec la nouvelle méthode de torréfaction en sequentia qui développe les arômes, qui va nous donner un chocolat aux saveurs très cacautées, très chaudes, légèrement fruitées. Donc j'ai choisi de mélanger ce chocolat avec de la framboise pour acidifier un petit peu ce bonbon chocolat qui va rester longtemps en fin de bouche. Musique Pour la liqueur, je prends mes cadres à amidon qui sont préalablement chauffés à l'étuve à 40 degrés. Je les lisse Je les emprunte Je les laisse de côté Je cuis l'eau et le sucre à 117 degrés Je mélange avec l'eau de vie de framboise à 45% Donc mélangez simplement en vanant en mélangeant d'un cul de poule à l'autre sans donner de coup de fouet, etc. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter un petit peu de colorant dans la liqueur ainsi que dans le sirop candy. Je verse ensuite la liqueur dans un entonor à piston et je coule dans mes bagues d'amidon empruntées. Musique Je saupoudre d'amidon de maïs Je laisse croûter 4 heures Je dépoussière les liqueurs Je les retire délicatement Donc soit à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse soit à l'aide d'un compresseur Je vais ensuite les coller dans un bac à candir à l'aide de beurre de cacao Je verse mon sirop candy dessus et je laisse cristalliser environ 12 heures J'enlève ensuite ces liqueurs je les laisse sécher et je pourrai ainsi les poser sur les bonbons de chocolat enrobés Donc pour la ganache d'amaya je vais partir de purée de framboise Ma purée de framboise je vais l'évaporer légèrement pour enlever le surplus d'humidité Donc dans cette purée de framboise concentrée je vais rajouter mes sucres Donc dans cette ganache, du sorbitol du sucre inverti et un peu de sirop de glucose Je vais faire chauffer tout ça à 65 degrés Et je vais verser sur mon chocolat jamaïa Je vais ensuite créer une belle émulsion à l'aide d'une maryse et mixer légèrement Je vais ensuite rajouter le beurre en pommade et remixer afin d'avoir une émulsion parfaite Je vais ensuite couler cette ganache dans un cadre de 8 mm de haut Et laisser cristalliser une nuit avant de découper à l'aide d'une guitare des carrés de 3 sur 3 cm La dernière étape de la recette Je vais enrober les bonbons chocolat à l'aide de la couverture jamaïa tempérée Et je vais déposer dessus délicatement une petite liqueur framboise Et voici la toute dernière étape la dégustation Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz